Le but de cette leçon est de réaliser en html avec des feuilles de style un menu horizontal ce menu horizontal aura six positions changera de couleur au passage de la souris et changera de couleur aussi au clic de la souris nous allons commencer par réaliser notre programmation en html plaçons nos deux balises body et nos balises html nous faisons un premier lien qui s'appellera accueil bon le lien va en direction d'une page que pour l'instant nous n'avons pas déterminé nous la remplaçons par un dièse et nous allons ajouter donc les cinq autres liens nécessaires nous avons fait la sauvegarde et nous allons pouvoir voir dans notre navigateur ce que ça donne comme résultat voilà donc nous avons nos cinq liens possibles qui apparaissent dans cette zone nous allons donc placer les balises de style nécessaire et entre ces balises nous allons pouvoir programmer ce qui est nécessaire pour la réalisation de notre menu horizontal nous allons commencer par définir les caractéristiques de la bande qui va servir à recevoir ce fameux menu horizontal en premier donc nous l'appelons menu nous allons lui donner sa largeur sa hauteur nous allons donner aussi une couleur de fond nous allons maintenant centré cette barre de menu alors pour cela nous allons centrer donc en demandant à ce que la position de gauche et la position de droite soit automatique ce qui aura comme effet de centrer notre barre de menu dans notre programmation html nous allons maintenant appeler le menu que nous avons déterminé donc nous appelons la balise div avec l'identifier en menu et nous fermons aussi cette balise dans notre programmation html nous faisons une sauvegarde de cet ensemble et nous allons pouvoir aller dans notre navigateur pour voir la visualisation de cette modification voilà donc nous avons maintenant notre barre qui est bien centré le texte que l'on avait défini accueille 1 2 3 est pratiquement illisible mais nous allons remédier à cet aspect en créant un autre identifiant dans la feuille de style pour définir les couleurs et les formes diverses de notre barres de menu donc nous allons faire un nouvel identifiant donc nous allons faire un nouvel identifiant et qui sera rattaché à la balise A quand il va rencontrer la balise A il sera actif alors ça sera l'état de départ de chaque emplacement de lien hypertexte qu'on aura dans cette barre de menu alors compte tenu qu'il y a six éléments que la largeur totale de la de notre barre de menu était de 600 on va affecter donc 100 pour chaque élément la hauteur sera de 22 identique à ce qu'on avait au départ aussi pour la barre on va définir une police une couleur de police une taille l'épaisseur de cette police on va demander à ce que le texte soit centré dans chaque emplacement et on va demander à ce qu'on soit flottant avec un départ à gauche on va enregistrer tout ça et on va voir qu'on a un petit souci au niveau de la présentation on a bien donc chaque élément qui est venu se positionner dans notre barre la couleur est blanche mais par contre on voit qu'on n'est pas tout à fait centré ce qui est un petit peu gênant alors on va retourner dans notre programmation de style et on va rajouter un petit décalage pour le texte voilà donc on rajoute 1,6 qui va nous permettre en principe de régler ce petit problème de décalage on va voir ce que ça donne on enregistre on revient dans notre navigateur et voilà donc maintenant le texte est parfaitement au centre de la barre de menu alors maintenant nous allons rajouter un style concernant le passage de souris donc au passage de la souris sans que l'on clique on va donc affecter une couleur de texte qui changera par rapport à la couleur qu'on avait au départ puisqu'on était blanc on passera en jaune et de la même chose la couleur de fond de la petite fenêtre qui était noire passera en gris foncé voilà on va sauvegarder cet ensemble et voir ce que ça donne dans notre navigateur voilà quand je passe avec ma souris donc je change la couleur de fond et la couleur de texte de la même manière maintenant nous allons définir un style quand nous allons cliquer avec notre souris voilà donc nous allons changer la couleur de fond de la fenêtre passer en gris clair par exemple et de la même manière nous allons choisir une couleur de texte rouge nous allons maintenant sauvegarder cette nouvelle ensemble et voir dans notre navigateur l'évolution qu'il y a eu voilà donc quand je passe je suis bien en jaune et quand je clique par contre je passe en rouge sur fond gris clair par défaut les liens html sont soulignés dans notre cas ça n'a aucun intérêt donc nous allons supprimer le soulignement de ces liens pour cela nous allons aller dans notre programmation et rajouter une ligne voilà texte décoration donc nous supprimons la décoration au niveau de la programmation on va sauvegarder on revient dans le navigateur et là on constate que les liens ont disparu nous allons maintenant ajouter un deuxième niveau pour cela nous allons repartir de l'exemple que nous devons réaliser et nous allons ajouter des balises UL et LI non pas pour mettre des puces mais simplement pour pouvoir attribuer des balises de classe à ces balises alors pour cela donc nous allons reprendre notre listing et faire les modifications en conséquence donc balises UL, balises de ferme du Ruel, des balises LI au début et à la fin voilà notre listing est maintenant modifié nous allons faire une sauvegarde et nous allons voir dans le navigateur ce qui se passe alors évidemment les puces apparaissent c'est un problème que nous allons régler très rapidement alors pour cela nous allons définir le bloc LI pour cela nous allons définir le bloc LI le bloc LI qui sera donc en rapport avec la barre de menu donc sa position sera relative par rapport à cette barre de menu nous serons positionnés à gauche la couleur des éléments sera noire et par contre nous ne voudrons pas de représentation de puces à l'écran alors maintenant nous allons voir ce que cela donne dans le navigateur voilà donc les puces ont disparu mais par contre je vois que je ne suis pas situé au bon niveau pour le cinquième onglet là cela provient du fait que maintenant il faut définir aussi à la rencontre des balises UL une position par rapport au menu donc nous allons définir un bloc pour la balise UL avec des marges qui seront à 0 on va voir maintenant dans le navigateur ce que donne cette modification voilà donc tout maintenant est rentré dans l'ordre et on a rajouté donc les balises LI et UL qui vont avoir un intérêt pour le deuxième niveau que l'on va attaquer maintenant nous allons maintenant modifier le listing HTML donc ici nous allons décider que par exemple au niveau du 2 on va avoir un sous-menu qui va se présenter donc au niveau de la balise LI on va rajouter une classe qu'on va appeler sous-menu la SHREF est supprimée on va laisser le 2 donc dans cette ligne sur le menu apparaîtra toujours 2 mais par contre on aura en dessous donc des sous-menus alors pour faire apparaître ces sous-menus on va utiliser une autre balise UL ça sera une deuxième balise UL auquel on attribuera le niveau 2 on fermera évidemment cette balise UL et on fermera aussi la balise LI cette balise qui était ici qui correspondait donc à la balise de fermeture de la ligne habituelle et maintenant on va rajouter donc des deuxièmes niveaux qui se présentent exactement comme le premier niveau mais par contre qui seront à l'intérieur du sous-menu et du niveau 2 et maintenant on va programmer en feuilles de style de manière à obtenir un résultat correct nous allons définir deux nouveaux blocs pour ce deuxième niveau le premier bloc concernera la balise UL mais la deuxième balise UL c'est à dire si on regarde le listing ici on avait une première balise UL pour le niveau 1 qui se fermait quand on aurait fini à traiter tous les emplacements du niveau 1 par contre ici on a une autre balise UL qui concerne donc le niveau 2 et c'est cette balise là qu'on va définir donc on va lui demander une position absolue et on va lui demander d'être seulement présente quand la souris passera sur le niveau 1 concerné on va rajouter ici un autre bloc qui concernera l'UL premier niveau l'UL second niveau pour lui demander d'apparaître au passage la souris sur le niveau 1 on va voir le résultat on va voir le résultat voilà quand on passe la souris il ne se produit rien à ce niveau là quand on arrive sur le 2 le niveau 2 apparaît bon il n'apparaît pas en bonne place parce qu'il va falloir maintenant donc le décaler par rapport au niveau 1 mais tous les éléments composant ce niveau 2 sont bien présents maintenant donc on va ajouter au bloc UL niveau 2 une information pour faire le décalage nous avons vu que le décalage à gauche n'était pas nécessaire on sera bien aligné donc par rapport au 2 par contre on va se décaler verticalement de 22 pourquoi 22 parce que on a vu tout à l'heure que notre menu faisait 22 pixels donc on va se mettre juste en dessous du menu avec un décalage de 22 on va maintenant ce que ça va nous donner dans notre navigateur voilà donc je suis bien dans l'alignement par rapport à la gauche et j'ai décalé donc de l'épaisseur du menu 22 pour avoir mes niveaux inférieurs présents par contre on voit que nos différents onglets ne sont pas très bien séparés entre eux et la visualisation peut être un petit peu déficiente donc on va faire une petite amélioration en rajoutant un bloc concernant donc le deuxième passage sur l'UL et on va mettre une petite bordure de séparation pour ces composants on va aller voir le résultat voilà voilà donc la petite séparation permet d'avoir une meilleure lecture des différents onglets du niveau 2 nous allons maintenant ajouter un troisième niveau alors pour cela nous allons ajouter une classe sous menu à ce niveau là ensuite nous allons faire donc le troisième niveau avec une nouvelle UL nous allons fermer cette UL et à l'intérieur nous mettons donc les onglets nécessaires pour ce troisième niveau nous allons créer deux blocs pour définir ce niveau 3 le premier bloc indiquera le décalage par rapport au niveau 2 en horizontal et en vertical et ensuite nous ferons un autre bloc qui indiquera que la souris quand elle passe sur le niveau 2 permet l'ouverture du niveau 3 et voilà le résultat au niveau de notre barre de menu alors éventuellement on pourrait continuer très longtemps à niveau 4, niveau 5 mais ça sera peut-être pas nécessaire de la nourriture donc il Sous-titrage FR ?